Pour moi, la fête de la science, c'est vraiment la rencontre entre les scientifiques et la société civile. Je crois qu'il est important que les citoyens comprennent ce que font les chercheurs dans les laboratoires, dans les établissements de recherche. C'est aussi l'occasion de rencontrer la jeune génération et pourquoi pas de réveiller des vocations. En tant que directeur scientifique de programme, mon travail consiste à faire de la prospective sur la recherche liée aux risques naturels, à organiser cette recherche au sein des collectifs de chercheurs dans mon établissement, et puis à valoriser leurs travaux de façon à ce que tous ces bénéfices puissent percoler vers la société civile. Alors, c'est une vaste question. Le dernier rapport du GIEC mentionne une croissance en intensité et en fréquence des régimes climatiques. Bien sûr, ça a un impact sur les risques liés au climat et on s'attend effectivement, dans un prochain avenir, à avoir un peu plus de catastrophes liées aux inondations, au contexte littoral, à des chutes de grêle, glissement de terrain par exemple. Alors, ce serait plus un témoignage. Je crois que c'est quand on est face aux catastrophes qu'on en prend vraiment la mesure. Et j'ai un souvenir qui me vient lié aux inondations de 2016, qui se sont passées dans le Loiret, à côté du BRGM, où, à cause de la sursaturation des terrains de surface, plusieurs maisons se sont effondrés dans les cavités karstiques qu'il y avait en dessous. Et voilà, c'est quelque chose qui frappe dans la mémoire d'un chercheur.